Qu'est-ce que vous évoquez la chimie au quotidien ? J'entends des produits d'entretien, j'entends de la cuisine, est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent venir ? Les insecticides, oui, c'est possible, c'est bien. De rien, de la chimie, on a partout, ça va être un peu comme la mécanique. La chimie en soi, c'est une forme de chimie. De quoi, là ? La cuisine en soi, c'est une forme de chimie. C'est pas bon. C'est pas ce dont on va parler, mais en l'occurrence, il y a des choses qui ont été travaillées au niveau de la chimie, de la cuisine. On a défini la réaction de Maillard, qui sont la réaction entre différentes molécules qui sont dans les aliments, qui donnent les saveurs, les goûts, etc. Je ne vais pas développer plus que ça, mais rien que ça, c'est une partie de la chimie qui est un peu particulière, puisqu'elle arrive vraiment en cuisine. Si on continue, la chimie, au final, on en a dans l'industrie. En général, c'est pour des choses qui sont bien chez nous. De la cuisine, je pensais plus au fait de faire une recette. C'est déjà quelque chose qui, en soi, suit un protocole. Ça va être ensuite faire des réactions, du coup, entre nos différents éléments. Ça peut être une réaction chimique, soit une émulsion, réfléchir sur la cuisson, qui est justement là, la réaction de Maillard dont je parlais juste avant, la conservation des aliments. Il y a des choses où ça va être aussi parfois plus de la formulation. On va mélanger des produits neutres ensemble pour faire des choses qui vont être intéressantes derrière. On va avoir, par exemple, justement, dans l'hygiène, ça va être pas mal de réflexions sur les savons, les shampoings, tout ce qui va être pour la vaisselle. Donc les produits d'entretien en eux-mêmes. Le dentifrice, le lavage des sols, le lavage des vitres. Dans la chimie, on va aussi avoir les cosmétiques. Donc pareil, ça va être plus sur l'apparence, un peu moins sur les voyages et l'hygiène. On peut avoir le bricolage si on pense au col, si on pense aux huiles ou aux graisses dont on a besoin pour justement bricoler ou pour s'amuser un petit peu. Donc au home, on en a quelques-unes. On peut aussi avoir le flux pour les tamages, etc., en électronique. On a de la chimie à peu près partout. En énergie, on pense pas forcément à ça, mais les piles. On peut même parler des piles à combustible. On peut parler de la combustion d'elle-même dans les moteurs de voiture. La chimie, elle est grosso modo partout. Et les matériaux sont aussi, au final, la branche chimique de la mécanique. Un peu en endroit où ça se mélange. Et où, selon le côté où on arrive, c'est soit purement de la chimie, soit purement de la mécanique. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler un peu d'hygiène. Donc on va parler des produits d'hygiène. J'ai pas trouvé beaucoup de photos qui allaient vraiment avec le thème. J'avais pas envie de mettre des molécules chimiques, des formules un peu abruptes comme ça partout. Donc il n'y en aura pas une seule. On commence tout de suite. Donc du coup, la chimie, c'est assez vieux. On fait de la chimie depuis suffisamment longtemps. On a commencé par brûler des choses, brûler du bois. Et à partir de là, on a fait plein de choses. La fabrication de l'alcool, la question qu'on avait derrière la fermentation, au final, c'était aussi de la chimie. On va avoir, comme troisième exemple, celui du savon, qui est quelque chose qui existe depuis assez longtemps. Le plus vieux savon retrouvé était actuellement babylonien, il y a 2800 ans, avant Jésus-Christ. Dans l'idée, le savon, qu'est-ce que c'est ? C'est un acide gras ionique. Donc c'est dans l'idée des corps gras qu'on mélange avec un sel, ce que j'ai écrit là, tout simplement, où on va faire justement une réaction chimique pour produire un corps un peu particulier qui va avoir la particularité d'accrocher à la fois à l'eau et aux graisses. Donc c'est ce qu'on parle quand on parle d'amphiphile, c'est qu'on est à la fois hydrophile sur un des côtés. Donc on va pouvoir se mélanger à l'eau et de l'autre côté, on va être lipophile ou hydrophobe. On va se mélanger aux graisses. Une tâche, qu'est-ce que c'est en général ? Ça va être justement un corps gras qui va être resté accroché quelque part. Pour chasser ce corps gras, la chose qu'on fait au final, c'est qu'on vient l'arracher avec le savon puisqu'on l'entoure avec les molécules sur la partie lipophile et ensuite c'est noyé dans l'eau puisque justement la partie hydrophile de ces molécules qui entourent ce bout de gras se retrouve dans l'eau. C'est peut-être un peu flou, je ne sais pas trop. C'est bon. Vu que je n'ai pas mis une seule image, c'est peut-être pas le... Enfin voilà. Ensuite on va parler de choses qu'on peut retrouver dans les produits de lavage. La liste n'est pas exhaustive du tout, on peut chercher à en avoir plein d'autres mais on va parler de ce qui revient assez souvent. On va d'abord avoir le tensioactif, en l'occurrence notre savon qui a pu être développé de manière un peu différente. On va avoir plein d'autres molécules qu'on va appeler aussi tensioactifs. Donc le but ça va être justement de prendre ces graisses-là et de les mélanger dans notre mélange d'eau pour pouvoir les enlever après. On peut utiliser aussi une autre méthode qui est directement un solvant. Donc le gras, ce n'est pas mélangeable avec l'eau. Vous mélangez de l'huile et de l'eau, vous allez voir, ça va faire justement une forme d'émulsion et petit à petit ça va se relarguer, on va avoir de nouveaux deux phases bien séparées. Avec un alcool par exemple, on va pouvoir totalement mélanger et ne pas avoir ce problème-là. Ce sont des questions de tension de surface, des choses au niveau de la mécanique des fluides et de la chimie dont on ne parlera pas plus que ça. Mais voilà. Et aussi de... Alors c'est des questions de densité de charge sur la molécule. On n'ira pas plus loin ce soir. D'autres choses peuvent être ajoutées ensuite, si on veut par exemple faire une lessive, si on veut faire une vaisselle, pour garder l'efficacité du produit au fur et à mesure qu'on lave. Puisque petit à petit on va polluer notre bain avec les particules qu'on enlève justement pour nettoyer. Donc on va avoir des silicates et des carbonates qui vont être ce qu'on appelle des agents alkylinisants. Où là on va justement aider un peu plus à dissoudre. On va maintenir le pH du bain qui, en sortant de la neutralité, permet d'avoir un peu plus d'agressivité, permet d'être par exemple un peu plus biocide. On peut attaquer des bactéries. On va aussi pouvoir faciliter l'action justement de nos corps, de nos tensioactifs. Les agents séquestrants qui s'ajoutent encore là. Donc cette fois-ci c'est pour adoucir l'eau. On en parlera un peu après. Et enfin, ce qu'on trouve aussi dans notre corps, les enzymes qui permettent de découper les molécules. C'est tout le système de la digestion qui se base entre autres sur les enzymes et qui peut aussi se retrouver par exemple dans des lessives industrielles. Ensuite, si on veut faire un shampoing, si on veut faire un savon, si on veut faire une lessive, on peut utiliser un peu tout ça. On peut utiliser d'autres choses un peu particulières. Des hydratants, par exemple pour les cheveux ou pour la peau. Des fluidifiants qui vont pouvoir faire des lessives un peu plus liquides. Des antimousses, si par exemple la mousse pose problème. Ou des agents moussants, puisqu'au final on a l'impression qu'un produit est efficace quand il mousse beaucoup. Donc à côté de ça, c'est toute la partie chimie. Il ne faut pas oublier quelque chose sur un lavage, puisqu'on est actuellement sur du lavage. C'est qu'on a toujours la température, puisqu'en augmentant la température, on augmente l'agitation moléculaire. Et donc on augmente la possibilité à la chimie d'avoir lieu. Le temps qu'on y met, et aussi l'action mécanique. Si on frotte, on va aussi là encore créer, créer de l'action, créer des choses qui vont faciliter la chimie qui est dans notre produit. Maintenant, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec tout ça ? Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu ce qui existait déjà avant. J'ai pris deux exemples pour ce que j'appelais la chimie de mamie. C'est rigolo, ça rime. Je trouvais que c'était bien. On a le vinaigre. Si on prend la définition de ce qu'un vinaigre, c'est une solution aqueuse d'éthanol ou de glucides contenant de l'acide acétique. Un peu long pour dire qu'il y a de l'eau, et dedans, en fait, on a de l'alcool, puisque le vinaigre, c'est une modification d'un alcool, justement. Et la partie qui a été modifiée, c'est justement de l'acide acétique, donc de l'acide. Si on prend ça, on a déjà quelque chose qui peut être bien pour du lavage. L'éthanol en lui-même, donc c'est notre alcool, dont je parlais tout à l'heure, il peut servir à solubiliser les graisses. L'acide acétique, lui, il va avoir une action qui va être biocide, c'est-à-dire bactéricide, on va pouvoir tuer les germes, donc désinfecter. Et à côté de ça, l'acide va pouvoir réagir avec nos ions calcium et magnésium pour en faire autre chose, pour justement éviter qu'ils agissent avec d'autres agents qui pourraient être intéressants, enfin, qui sont intéressants pour nous, mais qui pourraient être pollués. Après, je suis allé voir un petit peu sur les sites, sur les recettes de grand-mère, etc. Donc, il y a un site qui s'appelle grandmère.net, qui propose plein de choses. Et donc, pour nettoyer les sols, ils proposent quelque chose. Donc là, pareil, on prend 10 litres d'eau, on met 3 cuillères à soupe de savon noir liquide, donc notre savon, notre tensioactif, 2 cuillères à soupe de cristaux de soupe, donc là, ça va être les carbonates dont je parlais tout à l'heure, les agents alcalinisants, une douzaine de gouttes de huile essentielle pour le parfum, et sûrement pour autre chose. Voilà à peu près. Mais dans l'idée, on va avoir toujours un tensioactif, on va avoir d'autres éléments qui vont aider à la chimie. Et finalement, c'est une recette qui s'est faite sans qu'on sache exactement tout ce qu'il y avait dans la chimie, mais c'est intéressant parfois de revenir vers ça en disant, pourquoi ça marche ? Est-ce que ça marchait vraiment ? Et éventuellement, pourquoi qu'on n'essaierait pas nous-mêmes ? Voilà, j'ai fini. C'était vraiment juste pour présenter un petit truc, se dire, voilà, la chimie, il y en a un peu partout. C'était juste une explication rapide d'un produit d'entretien. Donc la bibliographie à la fin, si jamais vous avez des questions. Donc les trois livres sur lesquels j'ai pu lire, surtout le premier, La Chimie au quotidien, le petit précis de Chimie à déguster était plus pour les anecdotes, La Chimie des loisirs et la suite de La Chimie au quotidien. Donc d'ici à ce que je les rende, pour le moment, c'est moi qui les ai. Les liens que j'ai pu visiter et les quatre images qui m'ont servi ici. Voilà, donc si vous avez les moindres questions, je suis tout à l'heure. J'ai une question, tu as testé la formule du saut de bord d'air, voir si ça marche ? Pas du tout, mais ça peut être l'occasion. Même si j'ai déjà pas mal de... Après, il y a des chances pour que ça marche. C'est des trucs qui sont assez couramment utilisés de toute façon pour faire du nettoyage à la main. Et ce qu'il n'a pas dit parce qu'il a dû l'oublier en cours de route, l'huile essentielle, donc les huiles essentielles, justement, ce n'est pas juste pour sentir bon. Je crois qu'il y avait citron, je ne sais pas quoi. Les verres ratés aussi. Et la rave ratée, il est désinfectant aussi. Ce qui y aide un peu. Ce qui m'étonne, c'est les concentrations parce qu'on a quand même 10 litres d'eau avec 3 cuillères à soupe de savon. C'est juste. C'est pour du lavage de surface et de sol. Quand tu regardes même dans les produits industriels, ils disent souvent que pour des grandes surfaces, tu verses un petit peu. Même si on ne connaît pas leur concentration. Après, ça peut être du savon noir. Après, pareil, j'ai regardé, il y a d'autres sites. Il y avait Aromazone, dont on m'avait parlé aussi. Mais par contre, quand je suis allé dessus, c'était vraiment plus des produits qu'eux vendent à côté. Et sur le coup, c'était vraiment un extrait de tension actif, un excès de scie. Ce n'était pas très intéressant de regarder les recettes et dire, il y a déjà ça qui est marqué. L'idée, c'est plus là de me dire, tiens, on va chercher à identifier un peu les trucs. C'est pour ça que j'ai plus cherché une recette de Aromazone. Mais Aromazone est intéressant si on est déjà client chez eux et qu'on se dit, tiens, je vais prendre un truc de scie, de mie, et puis je peux m'amuser. C'est l'impression que j'ai eu en passant dessus. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il permet de faire à peu près toutes les cosmétiques en cosmétique en biologien parce qu'il y a vraiment plein de trucs. Tu disais que du coup, la recette magique, au final, c'est avoir un tension actif pour un dissolvant plus changer de pH pour que ça attaque un peu plus. Est-ce qu'il y a une différence entre modifier le pH pour que ça soit plus acide ou modifier le pH pour que ça soit plus basique ? Est-ce que ça change quelque chose dans le produit au final ? Est-ce que c'est juste pour tuer les bactéries ? Est-ce qu'il y a une différence notable entre les deux aspects de la chose ? Deux y en a voir. Je dois t'avouer que dans le boulot que je fais, on vend aussi des lessiviels, on a des acides et des basiques et des neutres. Donc ça doit changer des choses. Je tends à dire que l'acide va plutôt être un bactéricide. mais la base peut aussi l'être si on monte à suffisamment eau. Ça dépend des produits que tu utilises très certainement. Je ne vois pas, je ne peux pas dire plus. Peut-être aussi si le tension actif est cationique ou anionique, donc si c'est une charge négative ou positive, du coup le complément sera peut-être un acide ou une base. Ce qui peut peut-être aussi changer la donne. Quand je suis allé voir le savon de Noirmoutier, il y avait deux éléments dedans, dont la glycérine. La glycérine, ça fait partie de quelle... Je ne sais plus, il y avait les deux. Dans l'idée, la glycérine, en fait, on va la transformer. Donc c'est elle sur laquelle on va faire de la saponification. Dans l'idée, c'est ce que je dirais, c'est qu'on va saponifier de la glycérine, c'est à partir d'elle qu'on va produire le savon en lui-même. Donc le tension actif. Après, il peut être là à côté pour servir d'agent surgraissant pour adoucir un peu l'effet. Donc avoir un effet gras. Tu as parlé tout à l'heure d'adoucir l'eau et on y reviendra, mais on n'est pas venu. Ah, très rapidement. Le vinaigre, en fait. Le vinaigre est un adoucissant, en fait. La partie acide va justement empêcher. C'est elle qui, en partie peau des tartres, supprime le calcaire, etc. Et donc adoucir, ça veut dire enlever tout ce qui est minéraux et tout ? C'est supprimer le calcaire et le magnésium, en général. Ce sont ces ions-là qui sont supprimés. Les sels, en général. On enlève les sels quand on adoucit. Pour info, il y a une fille au ventre qui a monté sa petite structure, je ne sais pas où c'est fait, et ça s'appelle Gallipoli, et donc elle fabrique elle-même ses produits d'entretien. Et elle est dans un monde, dans une démarche assez libre, où elle, on peut acheter ses produits, mais sur le site, on peut donner toutes les recettes. Enfin, chacun peut venir mettre ses recettes et partager ses recettes. Et elle, elle les partage, elle est toujours libre sur son site. Si vous voulez aller en voir, il y en a plein. C'est local. Autre question, d'autres remarques ? Bon. Du coup, merci à vous pour votre attention. Merci beaucoup. Merci à vous.